et salut les amis bienvenue sur cars passion on est fin avril et fin avril si vous êtes un peu un amateur d'anciennes et de courses automobiles c'est le tour auto le tour auto c'est une épreuve exceptionnelle dont on va aller voir le départ au grand palais et cette année on a la chance incroyable de pouvoir la faire au volant de deux voitures tout bonnement exceptionnel puisqu'il s'agit des nouvelles alpine à 110 dans les versions pure et les versions légendes donc c'est des versions toutes neuves qui sont tout juste arrivé suite à la première édition qui est terminée qui était tout vendu en 1955 exemplaire donc nous voici sous le beau soleil de paris au pied de tour eiffel premier contact avec ses alpine avant d'en prendre la route pour une semaine 3000 km au volant de la petite berlinette française une voiture iconique qui colle parfaitement la philosophie de cette épreuve unique vous allez voir on va bien s'amuser on va voir tout ça ensemble une nouvelle à 110 pour le tour auto c'est bien mais bien entendu elles sont pas acceptées sur la course parce qu'elles sont trop récentes nos alpine du coup les voici les quatre alpine à 110 engagés donc sur ce tour auto 2019 et une alpine à 310 juste là bas ici une à 110 groupe 4 qui en plateau performance voyez avec le chiffre noir et c'est avec le chiffre rouge les plateaux régularité donc performance il joue le chrono régularité il joue la régularité vous l'aurez compris donc c'est deux courses différentes on va dire dans le même parcours ça reste très très intéressant à suivre donc les voici ces alpine tout en bleu bien entendu et dans un état clinique dans l'occasion de les approcher le plus près de parler avec leur proprio toute la semaine je l'espère et puis tu as une petite comparaison avec notre alpine 2018 qui est donc la renaissance de cette berlinette et après l'avoir vu hier au grand palais voici donc la petite à 110 groupe 4 qui va s'élancer du superbe château de volvigonde direction la bourgogne et nous aussi donc on va partir du château de volvigonde avec notre à 110 il ya du bruit ça sent bon tous les sens sont en éveil le tour auto c'est le festival de la voiture ancienne et d'où on va le suivre avec notre donc alpine à 110 2010 du bord du canal de bourgogne on est entre sens et 3 pour faire un gros et on prend un réel plaisir au volant de cette alpine on a fait un petit stop ici parce que c'est vraiment charmant au niveau du lieu et je trouve que cette alpine à 110 s'inscrit parfaitement dans ce petit paysage très français en bord des canales vous attendez à les voitures c'est assez exceptionnel donc l'alpine à 110 vous la connaissez au niveau du look là je vous apprendrai rien on reprend le look de la berlinette d'antan et on lui applique une recette moderne avec des led des belles jantes des couleurs vraiment travaillé comme ce blanc nacré qui tire vers le bleu au soleil absolument sublime et puis on a ces superbes petits détails d'antan le logo alpine les belles jantes en 18 pouces bien entendu les deux optiques qui rappellent la berlinette et puis cette ligne hyper caractéristique le petit drapeau français pour rappeler qu'elle vient bien de dieppe et cette arrière plongeant très très cool donc nous là on va continuer en direction de 3 sur les petites routes de campagne et s'amuser petit stop dans l'un des paysages caractéristiques du tour auto les champs de colza on est près de 3 on a fait une petite halte et voici la 110 devant un champ de colza on voit son design qui ressort vraiment bien avec cette superbe lumière alors on profite de ce beau champ de colza et de cette superbe lumière à la sortie du circuit de disjon prenois pour faire le tour de nos deux alpines donc que nous avons le plaisir et le privilège d'avoir lors de ce tour auto 2019 on commence avec cette à 110 légende donc la gamme maintenant comme vous le savez sûrement elle se décline en deux modèles maintenant que la première édition a été vendue on à la à 110 pur et la à 110 légende une version plus gt une version plus sportive si on peut résumer la gamme comme cela donc on a une à 110 légende en gris tonnerre un gris vraiment joli qui tire avec plusieurs variantes des jantes forgé de 18 pouces les jantes syrac elle s'appelle exceptionnelle en termes de design je trouve très très belle ça change un du bleu alpine d'avoir un peu de teintes différentes dites nous en commentaire ce que vous préférez entre cette à 110 légende ou cette à 110 pur alors pur parce que voyez elle est équipée de jantes fuchs fuchs est un constructeur allemand de jantes qui fournit les plus grands et donc c'est des gens de forgé beaucoup plus légère que celle de la légende et on a ici un blanc nacré absolument super blanc irisé qui a des variantes au soleil sublime bon plutôt blanc plutôt gris plutôt bleu alpine plutôt noir dites nous ce que vous préférez en tout cas elle perd pas de sa superbe cette berlinette et que ce soit en version sportive ou grand tourisme ben nous on est fan de ce design néo rétro qui marche du tonnerre et en jugé par la sympathie au bord des routes on n'est pas les seuls cette voiture à l'inspire vraiment les gens elle leur rappelle l'histoire de la berlinette donc le design rené au rétro alpine a tout compris et a appliqué une apparence qui rappelle l'ancienne berlinette avec tous les traits de la nouvelle superbe réussite et un consensus pour tout le monde alors on profite de cette liaison direction les morvans pour faire un petit point sur la vie à bord de cette alpine parce qu'elle est belle à regarder de dehors mais elle est aussi canon à l'intérieur moi j'aime beaucoup ce travail fait sur le cuir et la carrosserie donc c'est pas de la c'est en fonction de la couleur bouchée ici à l'extérieur oui on avait aux petits inserts bleu blanc rouge et super poignet ici en cuir sur le côté donc la planche de bord est recouverte de cuir un beau cuir tendu c'est très sympa en termes de d'aspects visuels alors l'instrumentation elle est 100% numérique voyez il ya les petits compteurs juste ici et si on se met en mode sport l'affichage va changer ici on a un écran multimédia alors pour moi c'est va dire le point faible de cette voiture c'est l'interface du système multimédia mais sincèrement on s'en fiche parce qu'en fait cette voiture on l'a dit sur la route on n'a dit pas bien noté sur un écran il ya un gps il ya la radio ça fait le taf façon vous êtes sur votre smartphone qui sera disponible à côté pour d'autres applications donc alpine c'est pas forcément penché sur ce système mieux plus que ça mais on a quand même quelques petites fonctions sympa moi j'aime beaucoup ce petit touche un peu l'aviation qui commande certaines choses dans la voiture et puis cette ambiance à bord vous allez voir après les six bacs et sont très jolis voyez ici le tunnel central qui est en fait un rangement de sous on verra après un des aspects pratiques et donc ici vous avez le sélecteur de transmission et puis un gros bouton start engine alors les personnes qui ont une renault qui ont déjà conduit une renault ne seront pas dépaysés sur les commandes de régulateur de vitesse sont les mêmes les commandes de radio sont les mêmes et les commandes de clim sont les mêmes alors oui je vais vous entendre tout de suite on est une voiture à 60 mille euros avec des commandes de clim avec des commodos de clio c'est vrai mais on s'en fiche royalement parce que ça fait le taf en fait ce qui est est important cette voiture c'est ça son logo son ambiance et surtout ce qu'elle dégage sur la route parce qu'on prend un réel kiff au volant de cette voiture on est dans le parc du morvan ont fait une petite pause pour laisser se reposer les voitures et les pilotes bien entendu l'occasion de faire un petit point sur la visibilité de cette voiture puisqu'on part une semaine au volant d'une sportive on pourrait se dire mais comment vous faites au niveau des bagages alors c'est très simple l'alpine à deux coffres vu que le moteur est placé en position centrale arrière on a un coffre avant de 100 litres donc avec 100 litres de stockage il permet de mettre vraiment un gros bagage cabine un sac à dos puis plein de petites babioles et on a à l'arrière un autre coffre dont l'accès est assez compact mais oui on arrive à caler un gros sac de sport qui fait un peu moins de 100 litres également et qui est bien fichu parce qu'en fait sur les côtés c'est assez profond et ça a été pensé pour qu'on puisse mettre les casques qui pour faire de la piste donc on peut mettre deux casques sur le côté un sac au milieu ça c'est vachement bien fait donc les deux coffres sont très pratique puisque oui le moteur en fait il se trouve derrière la vitre juste ici il est totalement masqué et la petite sortie d'air c'est ici à l'intérieur est ce qu'on peut vivre dans une alpine au quotidien bien entendu alors vous voyez donc on a vu tout à l'heure le petit son à porter à l'habitacle là on remarque les superbes sièges baquet donc il ya deux types de sièges chez alpine il ya ces sièges là qui sont les sièges de base avec beaucoup de guillemets les sièges d'origine qui sont absolument sublimes et qui sont aussi confortables qu'efficaces en termes de maintien avec ce cuir matelas c'est exceptionnel cet alcantara au milieu ici la console centrale dont je vous parlais avec notamment le petit espace de rangement juste en dessous très pratique pour mettre son smartphone par exemple même s'il ya notre poche ici qui est très bien fait là dessus nous avons deux ports usb à cet endroit une prise 12 volts en bas derrière les sièges vous avez un grand espace de stockage et pour mettre des sacs à dos ou d'autres affaires et ça c'est très bien fichu et puis en accessoires les pin a pensé à tout puisque qu'on peut avoir et des petites poches comme celle ci donc c'est des poches qui s'y que sur le côté des sièges n'a une de chaque côté donc on peut y caler plein de choses mais dans des affaires comme des portefeuilles et également une poche ici entre les sièges très bien fichu également assez grande où nous range nos caméras et tout le matos photo et vidéo mais qui permet aussi de mettre pas mal de choses donc au final eh bien on a pas mal de rangements dans cette alpine et pour une voiture qu'on aurait cru est une sportive rigoureuse et assez peu accessible en termes de de rangement mais c'est tout contraire on a réussi à caler nos affaires pendant une semaine je suis très agrément surpris par la visibilité de cette voiture et son sens de l'accueil l'une des magies du tour auto c'est de tomber sur des rencontres comme celle qu'on vient de faire avec un certain maurice maurice bonjour 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 j'ai cru que vous étiez je comprends que vous étiez passionné d'alpine ah bah oui c'est plus qu'une passion puisque ma première alpine j'ai roulé avec ma première alpine en 1978 donc j'en ai toujours eu depuis d'accord donc c'est une véritable passion et j'en ai même fait mon métier d'accord à quel titre exactement vous pouvez nous le dire ou pas bon on va vous montrer tout de suite l'une de ces voitures ça c'est la vôtre votre bijou c'est atypique comme couleur moi qui suis habité à voir les alpines bleus c'est génial de voir une alpine le bleu n'était pas majoritaire sur les chaînes de montage chez alpine contrairement aujourd'hui ça va changer ça va changer nous on n'a peu plus aujourd'hui donc voilà donc vous en avez plusieurs oui est-ce que vous avez la nouvelle non pas encore 3 ans que vous l'avez commandé pas encore je ne l'ai pas commandé je sais pas si je peux dire pas encore parce que c'est pas c'est pas ma vraie philosophie je préfère quand même celle ci l'originelle bien que bien que alors dites nous tous qu'est ce que vous en pensez de cette nouvelle alpine vous êtes objectif ou pas la démarche de renault est judicieuse de refaire une auto comme ça de ressusciter alpine c'était quand même très judicieux c'est venu un petit peu tard mais bon mieux vaut tard que jamais absolument ouais donc cette nouvelle alpine il ya quand même des similitudes quand on voit le design quand on voit là la philosophie du petit moteur assez standard dans une voiture toute légère c'est clair les deux petits feux plongeant ça c'est clair à la berlinette de l'époque oui après c'est techniquement on va dire que le pour le pour et là ça a pris quelque chose toute la magie d'alpine faire une voiture légère et agile et puis bah c'est ça s'inscrit très bien la magie du fémant made in france faut le rappeler ça reste une voiture qui est faite à dire des belles autos bien sûr faire des belles autos bien sûr est-ce que vous êtes déjà monté à bord oui ouais vous aimez bien à bord ouais l'ambiance est modernisé pour le coup on va pas comparer les deux autos parce que ces deux générations non on va dire que le concept reste le même on est d'accord là dessus après on l'a modernisé le rendu vivable pour être utilisable au quotidien ce qu'on peut utiliser au quotidien après bien ça aurait peut-être été bien d'avoir une option avec une boîte mécanique sur cette auto ça vient de sortir ça vient de sortir et la magie du tour auto je vais à nous une ligue et c'est génial et elle a sa place l'alpine sur ces routes là nous on roule depuis paris avec et sur ces routes là elle a vraiment la place c'est génial merci de votre partage en tout cas c'est beau de voir qui a encore des passionnés de cette belle voiture nous voici dans le parc naturel régional du pilat c'est entre lyon et clermont ferrand pour faire très très gros c'est les monts du lyonnais et petites routes qui se prêtent parfaitement au comportement et au gabarit de cette alpine alors l'alpine récupère la philosophie originelle de la berlinette bien entendu c'est-à-dire une voiture qui flirte avec les 1 tonne un peu plus d'une tonne une répartition des masses idéale entre l'avant et l'arrière un peu plus de poids l'arrière dû à la présence du moteur en position centrale mais le réservoir va compenser le tout à l'avant on a un comportement extrêmement simple très amusant une voiture très agile et moi ce qui m'a bluffé c'est l'accessibilité de cette voiture en termes de pilotage on est un très très bon niveau de pilotage ou qu'on soit un amateur à éclairer de conduite on prend un vrai plaisir au volant de cette voiture et elle est excellemment bien calibrée alors voyez ici on est une super belle route leur vêtement est juste parfait les courbes s'enchaînent la motricité juste idéale le freinage est génial un bon mordant une bonne attaque de pédale en termes d'endurance c'est totalement idéal alors au niveau du moteur on avait un lit 8 et ceux de 252 chevaux donc c'est le même bloc moteur globalement dans la mégane rs avec un peu moins de chevaux parce que la voiture est bien entendu beaucoup moins lourde la boîte de vitesse est une boîte à double embrayage cet rapport spécialement ajusté pour la cuisine une cartographie des rapports qui n'est pas la même et qui est vraiment optimisé pour la masse montée de la voiture et puis son petit comportement très sympa alors attendez ce son de l'échappement sport est juste grandiose c'est une option qui coûte 800 euros et qui vaut vraiment vraiment le coup et j'attends de base propose déjà quelque chose de très sympa et je dois dire que là c'est un vrai kiff alors l'alpine fait partie de ces voitures avec lesquelles on n'a pas besoin de rouler très très vite pour s'amuser alors il y a les catarrhams, il y a les lotus, il y a les MX-5 et maintenant il y a l'alpine le fait qu'on ressente absolument tout ce qui se passe dans le volant et sous les roues permet d'avoir un excellent feeling de conduite la direction est précise, le train avant est communicatif et cette répartition idéale des masses permet d'avoir un comportement aussi joueur que sain un vrai plaisir sur ces routes du tour auto digne du monde des gare on a plein de gens autour de la route qui nous font des coucous et des pouces levés il y a une réelle un réel sentiment de passion vers Alpine les gens n'ont pas oublié cette marque et elle reste vraiment dans le coeur des français les français sont attachés à cette marque qui leur rappelle pour certains leur enfance et qui évoque la passion automobile française et made in France nous on va continuer une petite balade donc on est entre Lyon et Clermont-Ferrand on a des routes qui sont vraiment exceptionnelles départ de cette quatrième étape du tour auto on est au circuit de Charade alors Charade si vous ne connaissez pas c'est au-dessus de Clermont-Ferrand c'est absolument sublime c'est un circuit niché dans les montagnes qui fait penser un peu au Nürburgring avec son côté très vallonné dans les bois les amis on est à Charade le petit Nürburgring à la française il se met à pleuvoir donc c'est très très drôle il y a des voitures qui partent dans tous les sens nous on va reprendre la route en Auvergne dans l'école du Puy-de-Dôme et puis on va se balader avec notre Alpine au chaud petit arrêt impromptu au bord de la route avec cette superbe berlinette coincée pour maintenance et c'est ça le tour auto on voit les voitures au bord de la route arrêter avec leur staff technique comme ça pour la révision après la spéciale et l'occasion de faire un petit parallèle avec la nôtre il ne faut pas oublier que sans la berlinette originelle qui est ici il n'y aurait pas eu la 110 2018 marrant de voir ces similitudes entre les voitures bon elle a pris un peu d'embonpoint au niveau des dimensions mais elle ne reste pas moins sympa en termes de look avec ses deux optiques à l'avant ça t'arrête au milieu on sent qu'elles ont des fragments d'ADN en commun ces voitures on faisait plutôt Alpine originelle ou Alpine A110 2018 dit tout le tour alors nous aussi dans les gorges de la Sioule ce genre de petites routes sinueuses pour lesquelles l'Alpine a bien sûr a été créée je me rappelle l'architecture de l'Alpine c'est un moteur en position centre à l'arrière c'est-à-dire qu'elle est placée sur les cieux arrière juste derrière nos oreilles ce qui permet d'avoir un train avant extrêmement précis on peut placer vraiment où on veut et en arrière qui suit quoi qu'il arrive ce petit combo combiné à un poids vraiment allégé fait que la voiture est extrêmement agile et surtout super fun à conduire et très très saine je le rappelle c'est toujours l'un des mots qui me revient à la bouche quand je parle de l'Alpine elle ne nous piégera jamais et saura s'adapter au niveau de son conducteur il n'a pas besoin de rouler vite on est à 90 on joue de la boîte on joue des trajectoires et puis on s'amuse pourquoi avoir 400 chevaux dans une voiture quand on peut avoir de telles performances et un tel qu'il faut au volant parce que ça va en tout ce qui compte les chiffres c'est un fait l'Alpine n'a pas à roger là-dessus avec un 0 à 100 en 4,5 secondes je le rappelle c'est juste exceptionnel pour une voiture qui coûte moins de 70 euros c'est surtout le sourire qu'on a en la conduisant qui compte plus qu'autre chose on va s'y arriver en Touraine on est exactement à Celle-sur-Cher Celle-sur-Cher c'est un petit village super beau au bord du Cher on a fait beaucoup de routes aujourd'hui 500 km il nous reste une quarantaine jusqu'à Tours notre destination finale de la journée et c'est l'occasion de poser un peu de la voiture et puis de parler d'un des éléments qui étaient au cœur du développement de cette voiture c'est le poids alors cette Alpine A110 pur elle fait 1098 kg c'est tout léger pour une voiture qui fait 250 chevaux à ça il faut bien entendu remercier le fait qu'il y ait une caisse qui soit tout en alu la voiture a une base totalement 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 inédite on l'a vu dans la vidéo on est allé la voir à Dieppe avant de l'essayer cette voiture regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube on a vu comment elle était faite avec ce fond plat tout en aluminium il y a plein 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 de petites choses qui font que elle est légère on a bien entendu ses jantes les jantes Fuchs vous voyez qui sont juste ici les jantes forgées plus légères que les jantes Serac par exemple qu'on a sur notre Alpine Légende et puis il y a des petits trucs vraiment originaux qu'Alpine a développé vraiment pour cette voiture et pour gagner du poids on a par exemple ces essuie-glaces avec leur propre réservoir de lave-glace et puis leur gicleur qui s'intégrer au balai c'est un tout petit réservoir qui fait 2 litres au lieu de faire 5 litres sur la plupart des voitures et puis on a des petits trucs à l'intérieur aussi bien entendu comme ces sièges baquets sa belt absolument géniaux sublime géniaux en termes de maintien et géniaux en termes de look ils sont vraiment très très beau ces sièges baquets ils font 14 kilos chacun contre 18 kilos pour des sièges standards sur l'Alpine les sièges confort on va dire donc il faut savoir que l'Alpine de base est livré que ces sièges baquets sa belt et ça c'est génial il n'y a pas de petite version on va dire chez Alpine vous avez forcément une version sportive avec ces sièges là ça c'est top alors ces sièges baquets ils sont réglables uniquement au niveau de la longueur on ne peut pas régler la hauteur de l'assise soi-même il faut aller en concession faire régler ça avant d'acheter la hauteur ou ensuite parce que c'est les petits crans qui se font sur votre taille donc on ne peut pas non plus régler le réglage des lombaires ou alors la hauteur du siège avec une molette pas possible on peut donc régler uniquement la position du siège plus ou moins avancer dernier petit détail pour le poids vous voyez derrière ces étriers et bien à l'intérieur Alpine a créé son propre système de frein de parking intégré et ça c'est tout récent et inédit on n'a pas besoin d'avoir un autre moteur qui s'occupe du frein de parking tout est intégré aux étriers arrière donc tous ces petits détails d'ingénierie font que cette voiture est extrêmement légère tout a été pensé pour la légèreté et donc pour la performance et l'agilité alors on a fait ici un petit stop devant le château de Ponte Coulant Ponte Coulant c'est un petit village au coeur du parc de la Suisse Normande avec un superbe panorama qui va vraiment bien à l'Alpine qui après ses 3000 km de tour auto en 4 jours va parfaitement bien cette auto est juste magique on en reparlera juste après pour conclure en beauté sur la route de Deauville mais c'est vraiment éclaté avec cette voiture nous voici à quelques kilomètres de Deauville notre destination finale et on fait le plein de nos Alpines qui au bout de 3000 km de tour auto affiche une consommation moyenne flirtant avec les 8 litres ce qui est juste exceptionnel alors qu'on a fait de la route sinueuse du dénivelé et puis qu'on a roulé assez fort honnêtement ce moteur est hyper bien optimisé et on ne peut que remercier le travail effectué sur le poids de la voiture qui permet d'avoir des consommations très très mesurées pour une voiture plaisir et passion ça y est on est à quelques encablures de Deauville la destination finale de ce tour auto 2019 après 3000 km de route à travers la France je suis avec Ancelin mon fidèle acolyte qui a fait pilote copilote on a alterné un peu en tout ce tour auto on a lu un roadbook on a essayé de déchiffrer un roadbook on s'en est bien sorti on s'est pas beaucoup perdu quand c'était toi exactement franchement on s'en est bien sorti et je suis assez fier de nous sur ce parcours ce tour auto pour rappel il partait du château de Vaux-le-Vicompte on a passé une journée au Grand Palais justement pour voir les voitures mais à Vaux-le-Vicompte ensuite on est descendu à Dijon par les routes de Champagne ensuite Dijon jusqu'à Lyon en passant par le circuit de Neuvert-Manicourt et le beau parc du Mont-le-Vicompte de Lyon nous sommes allés jusqu'à Vichy par les monts du Lyonnais absolument magnifique et à Vichy nous sommes allés à Tours très grosse étape 534 km il me semble en passant par les monts d'Auvergne et le sublime la plus belle étape selon nous et ensuite nous sommes sur cette dernière étape qui rejoint Tours à Deauville en passant par Le Mans les Alpes-Mantcelles et puis la Suisse-Normande donc un parcours plutôt champêtre et campagnard contrairement aux autres années enfin exactement assez classique en termes de paysage on retrouve plutôt ce qu'on peut trouver en région parisienne autour de la région parisienne on va dire les tariènes on a fait tous les deux c'était il y a trois ans c'est ça c'est ça on avait fait Paris Menton Paris Cannes il me semble et c'était absolument sublime on était passé par les gorges de l'Ardèche et par toute la route au-dessus de Camp c'était vraiment superbe c'est vrai que là ça nous dénote un peu moins en termes de paysage en termes de relève on a manqué de relief on est le plus de dôme c'était pas mal le plus de dôme c'était vraiment joli la méthode c'était pas c'est belle surprise même ça a eu une atmosphère je trouve ça a eu une atmosphère d'avoir la brume et tout ça qu'on appelle un tour auto super ensoleillé comme c'était les autres années on verra en 2020 ce qu'on comptera bon en tout cas ce parcours on s'est quand même bien amusé on a eu des signures on a pu voir que notre monture était la voiture idéale pour cette monture on l'a vu cette Alpine à 110 on ne pouvait pas rêver mieux honnêtement on avait la voiture selon nous idéale pour cette épreuve on a eu la chance en plus d'avoir deux Alpine pour ce tour auto une Alpine à 110 pure une Alpine à 110 légende donc deux voitures qui appellent aujourd'hui la gamme d'Alpine en 2019 c'est vraiment top d'avoir eu dans ce panel comme ça de version alors pourquoi cette voiture est idéale pour le tour auto déjà parce qu'elle est polyvalente et ça moi j'ai été un peu bluffé je pensais que c'est une voiture sportive avant tout mais on peut confortablement voyager parce que largement c'est vraiment on a passé toute la journée dans la voiture à part les pauses à part les pauses repas on passait parfois plus de 3 heures d'affilée dans la voiture à rouler à part une petite douleur à la jambe parce qu'on n'a pas de régulateur ni rien et qu'on est 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 c'est impressionnant on n'a pas eu un seul mal de dos alors qu'on est plus de 500 km la position par jour c'est juste idéal c'est pas qu'il s'appelle 3x elle est un peu ferme et pas du tout ils sont juste exceptionnels en termes de confort on a bien maintenu la position de conduite est idéale en termes de confort mais aussi en termes de conduite sportive moi j'ai été bluffé par cette voiture l'amortissement est idéalement calibré c'est vraiment idéal pour ce genre d'épreuve on va alterner les périodes très roulantes et puis surtout les portions très très sinueuses et plus sportives l'alpine sur le tour auto 100% de grands au niveau du look de l'auto à se prêter parfaitement à l'épreuve ouais on sent les gens reconnaissent maintenant l'alpine on a pu voir sur toutes les bouchées sont entendues le nom alpine il y a des gens ont reconnu et il y a surtout aujourd'hui je trouve vraiment aujourd'hui on est en Normandie on revient aux sources promis on revient à la jeunesse de l'alpine donc les gens reconnaissent on va dans les villages ils sont comme ça à montrer du mal à la voiture en tant qu'il et c'est génial de voir qu'il y a encore cette encomment en france il y a même des passionnés qui se incline sur son passage c'est impressionnant certains voient un véritable culte à l'ancienne berlinette et on voit que la nouvelle a une place dans le cœur des passionnés tout en proposant à mon avis son voiture vraiment différente quoi une voiture totalement moderne c'est une icône de l'histoire à ce qu'on s'est cette voiture et que ce soit pour les jeunes pour les plus vieux c'est vraiment génial de voir que cette voiture elle suscite plein plein d'émotions en tout cas les gens lavent cette voiture et on l'a vu au fil de tout ce tour auto c'était absolument super je trouve l'ambiance qu'il y avait la France encore un pays qui aime l'auto c'est un pays qui aime le rallye le sport auto qui aime les belles voitures et qui est vraiment encore cette passion automobile donc il faut là continuer à la faire vivre et Alpine un acteur majeur selon moi de cette partie-là en France donc merci Alpine de continuer à faire durer le rêve et d'avoir refait la légende cette voiture elle nous a voulu nous a comblé nous a comblé c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant à mon avis sur une semaine comme ça c'est l'utilisation qu'on peut faire de cette voiture c'est une enjeu de repli c'est fait pour les retiers le plaisir de conduire on n'a pas qu'une seule fois dit on prête de voir autre chose on n'a pas voulu avoir un 4-4 on n'a pas voulu avoir un suivi on n'a pas voulu avoir un break c'est vraiment idéal on a c'est vraiment un super tour toi que cette voiture on remercie Alpine pour cette belle voiture et pour ce beau tour parce qu'on a vraiment profité donc là on va arriver à Nauville on va vivre nos derniers kilomètres au volant de cette petite Alpine après une semaine bien chargée elle va nous manquer il va nous manquer il va nous manquer il va nous manquer une petite pointe d'amertume on va la laisser c'est vraiment la voiture faite en France pour la France par la France ça y est nous sommes arrivés à Nauville notre destination finale de ce tour auto beaucoup d'émotion pour nous qui terminons 3000 km de superbes routes au volant d'une voiture aussi exceptionnelle que cette Alpine on va la laisser à contre coeur mais bon on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures les amis je vous remercie pour votre fidélité un petit pouce bleu dans la vidéo si vous avez aimé des questions dans les commentaires n'hésitez pas on y répondra et puis je vous dis à très très bientôt ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501